... Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission depuis le Rocher de Palmeur à Senon TV7 vous fait vivre les solutions solidaires de jour autour des urgences écologiques et sociales. De nombreuses expérimentations, initiatives locales et nationales sont présentées afin de mettre en commun et en avant les bonnes pratiques. Alors un des ateliers ici s'appelle la fabrique des solutions solidaires. Mes invités y ont participé. Morgane Bénard, bonsoir. Vous êtes coordinatrice du pôle énergie d'Enercop Aquitaine. Jérémy Ballarin, vous êtes cofondateur de Wanted. Marie-Laure Léglu, vous êtes fondatrice du tiers lieu La Cocotte Minute. À l'ESPAR Médoc et Sébastien Saint-Pasteur. Vous êtes conseiller départemental délégué à l'économie sociale et solidaire. Alors on va d'abord s'interroger à Enercop. C'est quoi une nouvelle façon de consommer l'énergie différemment, c'est ça ? Alors Enercop, c'est un fournisseur d'électricité. Un fournisseur, c'est une coopérative. Et qui du coup, tout simplement, un client peut, au lieu de payer sa facture chaque mois chez un autre fournisseur, peut payer sa facture chaque mois chez Enercop. Et alors pourquoi je ferais ça ? Et pourquoi on ferait ça ? Mais très bonne question. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on s'approvisionne exclusivement en énergie renouvelable produite localement sur le territoire français et le plus près possible des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait fournir carrément tout un pays avec l'énergie renouvelable ? Expliquez-nous. Alors justement, c'est l'idée. C'est que plus on aura des consommateurs qui s'approvisionnent en énergie renouvelable, plus du coup, on permet de développer les moyens de production d'énergie renouvelable et donc d'approvisionner des nouveaux consommateurs. Donc c'est vraiment un espèce d'effet vertueux qui veut pouvoir développer des outils de production d'énergie renouvelable à l'échelle des territoires un peu partout en France, notamment en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Alors, ça coûte plus cher ? Ça coûte un petit peu plus cher. C'est-à-dire ? C'est le vrai prix, on va dire, de l'énergie. On dit à peu près 15% plus cher que chez EDF, qui est l'acteur historique. Mais en sachant que c'est un écart qui se réduit parce que par contre, nous, les prix sont très stables. Les énergies renouvelables, c'est des prix qui sont maîtrisés, connus dans le temps, stabilisés. Et donc du coup, l'écart se réduit et on sera, j'en suis sûre, un jour moins cher. Vous hochez de la tête, M. Saint-Pasteur, mais je voulais justement faire le lien quand même rapidement. On parle de transition énergétique. On a quand même en tête la précarité énergétique quand on sait que c'est 15% de plus, c'est ça, sur la facture. On a 12 millions de Français aujourd'hui qui n'arrivent pas à payer leur facture d'énergie. C'est vrai qu'on a peut-être parfois un peu pas les moyens. En fait, on a peut-être envie de consommer mieux, plus vertueusement, mais on n'a pas les moyens. Enercope est un acteur important. Juste deux chiffres. 2008-2018, la facture d'électricité a augmenté de 44% pour les ménages français. Et encore récemment, les Français vont s'en apercevoir, près de 3% d'augmentation de la facture d'électricité. L'avantage des énergies renouvelables, ça a été dit, c'est la stabilité. Donc c'est clair qu'à un moment, il y aura un changement et la compétitivité des initiatives comme Enercope sera réelle. Et ce sera l'acteur, même le plus éthiquement, évidemment. Ça, c'est un point de vue qui est plus que personnel rentable, mais aussi économiquement rentable. Donc la facture d'électricité, elle est source de précarité et notamment pour les ménages les plus fragiles. On a des dispositifs au sein du Conseil départemental qui accompagnent cela. Il y a des dispositifs nationaux également. Et c'est un vrai sujet pour agir aussi bien sur le pouvoir d'achat que pour lutter contre le dérèglement climatique pour essayer de faire baisser aussi l'utilisation d'énergie. Alors oui, pardon, allez-y. Je voulais juste compléter. C'est vraiment, on va dire, un acte militant. Effectivement, c'est un peu plus cher, mais c'est moi, je peux aujourd'hui payer quelques euros de plus par mois pour mon électricité. Je peux me le permettre et j'ai envie de voir se disséminer et s'aimer de plus en plus de projets de production d'énergie renouvelable sur mon territoire. Et donc, je contribue facilement, simplement avec ma facture d'électricité. Donc effectivement, pour l'instant, on reconnaît qu'on n'est pas accessible à tout le monde. Mais c'est, on va dire, une première étape pour un jour pouvoir l'être parce qu'effectivement, un jour, on sera tout à fait compétitif. Alors la solidarité, c'est une des compétences du département. Lors de ces journées que vous organisez, vous présentez tout un panel de dispositifs qu'on ne connaît pas forcément. Il y a des choses qui retiennent l'attention du public sur ces journées de présentation. C'est extrêmement gratifiant de vivre en Gironde parce que c'est un territoire qui est extrêmement fertile en termes d'innovation sociale, de production d'idées nouvelles. On en a trois beaux exemples juste à mes côtés, mais on en a eu plein tout au long de la journée. C'est des actions de solidarité envers les personnes en situation de handicap, les personnes en situation d'illettrisme numérique. On a des initiatives dans la question de la médiation culturelle qui nous ont été présentées. C'était Jamira envers les migrants. Donc en fait, la Gironde, elle se singularise par cette capacité d'inventer des réponses nouvelles. C'est ça l'innovation sociale et de répondre aussi à des besoins sociaux qui sont insuffisamment pourvus. Le rôle du département, et c'est comme ça qu'on le conçoit, c'est d'accompagner ces initiatives autant que faire se peut et d'essayer de les faire éclore, grandir à leur côté et avec eux. Alors, continuons à découvrir les initiatives Girondines. Madame Léglue, vous êtes donc la fondatrice de ce tiers lieu, la Cocotte Minute. Alors, les tiers lieux, déjà, voyons, je vais vous demander de nous proposer une définition. Ça, c'est toujours assez risqué, ça. C'est quoi un tiers lieu ? C'est quoi votre tiers lieu, plutôt ? Alors, ça, c'est un peu plus précis. Voilà, c'est plus précis, c'est comme ça qu'il faut poser la question, je pense. Sur la définition des tiers lieux, moi, je suis sociétaire de la coopérative régionale des tiers lieux à titre privé. Et la Cocotte Minute de l'ESPAR est également sociétaire de la coopérative. Et on travaille au sein de la coopérative à un manifeste pour positionner, justement, notre définition des tiers lieux. Et au niveau de la Cocotte Minute, alors, je ne suis pas la seule fondatrice. Un tiers lieu, c'est d'abord une communauté. Donc, on était au minimum quatre au départ. Et puis, une communauté qui vit, qui grandit, qui rétrécit, qui évolue, etc. Donc, c'est vraiment... Voilà. Et la Cocotte Minute, c'est le premier tiers lieu, la première communauté collaborative de travail sous cet intitulé qui s'est créé dans le Médoc. En fait, nos cinq ans cette année, il y avait pas mal de photographes au départ. Donc, c'était une communauté plutôt mixte et hybride, beaucoup autour de la communication et de photographes et d'artistes. Et puis, ça a évolué. Donc, il y a pas mal d'associations maintenant aussi environnementales, culturelles. Et puis, on a... On y travaille, tout secteur confondu. Vous organisez des événements, des ateliers, tout ce qui va fédérer. Classiquement. Classiquement, au sein d'un tiers lieu, effectivement, on y travaille individuellement, collectivement. On accueille des télétravailleurs. On accueille des artistes qui viennent exposer sur les murs ou qui viennent faire des ateliers, des associations. Et au-delà, un petit peu, la particularité du Médoc, c'est que la Cocotte Minute a pas essaimé, mais a donné un peu des impulsions nouvelles et a permis à d'autres ou a donné, a montré que c'était possible d'innover ou de créer dans nos territoires. Et dans ce Médoc qui est parfois un peu abîmé. Alors, vous parlez de communauté. On va écouter Jérémy Ballarin. Vous êtes cofondateur de Wanted, la communauté Wanted, très connue à Bordeaux. On essayait de calculer tout à l'heure 155 000 membres sur votre page Facebook. On se disait, c'est un habitant sur 4-5 de la métropole. Ça fait beaucoup de monde qui s'entraide, qui soit recherche une bonne maquilleuse. Nous, on a la chance, on en a une aujourd'hui. Soit quelqu'un qui est dans le besoin, qui recherche un refuge, un logement, un emploi. Et d'un coup, on voit toute cette communauté qui intervient, qui réagit. Ça marche presque à chaque fois. Ça donne beaucoup d'espoir. Ça fait 5 ans ? C'est la 6e année ? Sur le goût bordelais, oui. Oui, je pense que ça donne de l'espoir. Limite, l'entraide n'est que le prétexte pour créer du lien entre les gens. Et par l'entraide, que ce soit une entraide du quotidien, ou une entraide plus de crise, on va dire, ou d'urgence, on se rend compte au final que des liens se tissent. Et aujourd'hui, là où je pense qu'on est dans l'ère la plus hyper connectée qu'on ait connue, il y a quand même une question de lien entre les gens. Le taux de solitude a doublé depuis les années 80. Donc, malgré le fait que les solutions du digital permettent du lien, il y a toujours cette question-là. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voit sur ces groupes, c'est que ça fonctionne, c'est que les gens ont envie, les gens ont besoin. Et du coup, ça nous donne forcément l'envie sur la suite, de transposer ça sur quelque chose de très palpable, de très physique, notamment avec le ventre de café. Oui, voilà, parce que c'est pas virtuel. On pourrait, certains détracteurs pourraient dire, oui, mais bon, ça n'engage à rien puisque c'est virtuel. Mais pas du tout, parce que vous proposez, vous avez un café depuis plusieurs années, maintenant au Capu. On a ouvert en septembre 2018. Septembre 2018, voilà, au Capu. Donc, vous organisez des événements, des distributions alimentaires, des moments de partage. Et là, vous êtes à l'équilibre, vous me disiez. Oui, en fait, le pari, c'est de pouvoir avoir, on n'est pas aujourd'hui un lieu dit associatif. C'est une société qui exploite le café. Et ce qu'on veut montrer, en tout cas pour l'instant, ça tient, en tout cas sur une première année, c'est qu'on peut avoir un exercice économique, on va dire classique, mais venir y intercaler des actions d'entraide, puisqu'on renverse 2% de notre chiffre d'affaires à des associations locales. On a distribué 8000 euros sur la première année. On fait aussi les plats suspendus, les cafés suspendus. On ouvre notre café aussi pour que des membres de la communauté puissent cuisiner et servir des repas à des personnes dans le besoin. Et donc, du coup, de montrer que ce système-là peut fonctionner aussi sur des commerces dit classique. Aujourd'hui, on a déjà des commerçants ou des personnes du milieu dit privé qui se disent « je peux conserver mon activité commerciale classique et locale et en même temps avoir un impact social ». Donc, c'est le but sur la suite et sur potentiellement les prochains cafés qu'on va ouvrir, puisque c'est le projet. Alors, on voit à travers de vos initiatives qu'il y a plein de bonnes idées et que ça marche, ça fonctionne. Vous avez tous des projets, mais on se demande à partir de quand, qu'est-ce qui doit se passer pour que toutes ces initiatives, à un moment, s'articulent pour permettre de créer un socle d'échange, de connaissances, de bonnes pratiques ? Il faut imposer des lois, il faut continuer ce type d'événements ? Je pense déjà que ça passe par ce genre d'événements, évidemment, puisque c'est là où on peut voir certains projets. Certains sont plus connus, certains sont plus méconnus. Je pense que c'est évidemment le travail des institutions, mais elles ne peuvent pas faire tout toutes seules. Je pense que c'est une logique qui est plus horizontale et qui surtout vient casser tous les silos qu'on a aujourd'hui, entre les institutionnels, les associatifs, les entreprises, et de pouvoir casser ça et d'avoir une autre matrice où, au final, on se retrouve autour de projets communs. Et ça, c'est un vrai sujet. On en parlait hier sur la table ronde. C'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec des matrices qui sont différentes selon les porteurs de projets, selon les institutions, selon les financeurs. Et donc, du coup, parfois, c'est compliqué de s'y retrouver. Oui, c'est ça. L'information n'est pas si simple à faire passer, en fait. Moi, j'irais un petit peu plus loin, c'est-à-dire que finalement, on n'est pas sur des matrices et on cherche à échapper à des matrices. Mais justement, on est plutôt sur des questions de marge. Et en agissant par la marge, on arrive à recréer des liens, à réinventer des liens, à réinventer des interactions qui permettent à la fois de sortir de ces cils ou de passer à travers des murailles, même, carrément, et d'inventer, de faire, de tester. On exerce, on voit si ça marche. Si ça marche, on capitalise, entre guillemets. Et si ça ne marche pas, on recommence à côté. Mais à chaque fois, on attaque par la marge. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, globalement, c'est quand même une dynamique. C'est une dynamique collective qui commence peut-être une poignée de personnes et qui, peu à peu, va s'aimer, rameuter du monde, grossir, et du coup, devenir de plus en plus, avec un impact de plus en plus important. Donc, c'est vraiment le changement d'échelle et aussi la dissémination qui peut avoir un impact maximum. Merci beaucoup à tous pour vos riches interventions. Vous continuez de vivre les solutions solidaires sur TV7. Sous-titrage ST' 501